hello les potes j'espère que vous allez bien bon je continue les tirages pour cette première quinzaine du mois de novembre je n'avais absolument plus de voix j'ai essayé je vous assure j'ai essayé mais c'était pas possible on comprenait rien des fois que le son ça va pas alors c'était pas possible allez c'est parti on va voir pour qui pour les versos j'espère que vous allez bien on va faire ça comme ça j'espère qu'on voit bien aussi et que vous m'entendez bien cool allez c'est parti on va voir qu'est ce qu'on a pour les amis versos pour cette première quinzaine du mois de novembre quels sont les messages pour ceux qui regardent cette vidéo on va aller les mélanger on va aller voir ce qu'on a pour vous il y a des choses qui s'affolent ici les versos j'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre qu'il y a des choses qu'ils ont avancé pour vous dans ce que vous vouliez que ça avance c'est parti les versos qu'est ce qu'on a on a le diable on a le diable d'accord qu'est ce qu'on a d'autres bon je les étale et puis je vous dis bon ben là avec bon d'autres paquets on a le pendu ok là on est peut-être coincé on est peut-être prisonnier pour l'instant on ne sait peut-être pas vers quoi tourner la tête vers quelle direction aller c'est un peu ça que je vois même si vous avez vous êtes visionnaire ici et ouais ok il ya quand même un nouveau départ sur le plan financier mais à une histoire de le mental ici qui vient un peu se mélanger c'est comme si on n'osait pas trop actionner les choses pourtant on a assez rêveur ici de d'aller vers ce nouveau départ mais je pense ici que vous êtes un peu coincé au niveau du mental vous vous renvoyez constamment des choses pas très positives j'espère que vous voyez les cartes il faut et avec ce j'ai envie de dire avec ce diable ici j'ai l'impression qu'on va on va rentrer dans une maîtrise ici on va manipuler un petit peu ce qu'on doit arriver à manipuler malgré le fait d'être perdu il ya l'idée de reprendre un peu son pouvoir c'est ça que j'ai envie de dire en la voyant ici il ya l'idée aussi de de partir léger si on quitte une certaine zone de confort on y va on s'aventure on se dit tant pis et clairement ça vous fait une belle transformation ici on est en train on est quand même dans si on regarde ici cette histoire il ya l'idée ici on va la voir de partir ici de quand même une zone assez remplie on a toutes ses coupes et là il prend un petit baluchon et il se taille quoi il se taille vers le fait de quoi ben c'est le tarot des chats noirs et là clairement il est en chat blanc donc là il ya une idée de se purifier ici d'être nettoyé d'être accompli c'est vraiment ça que j'ai envie de dire en les voyant et je crois que c'est une certaine maîtrise qu'on va retrouver c'est de pouvoir avoir le courage de s'engager sur ce qui vous fait vibrer c'est ça que j'ai envie de vous dire et là on est complètement transformé et on se laisse on se laisse aller sur le plan financier même si on sait qu'on rôde autour de vous et que vous êtes peut-être ici je vais dire entre guillemets en proie facile il ya l'idée quand même d'assurer une sécurité de ce côté là j'ai pas l'impression quelque chose de négatif sur le plan financier pour vous en tout cas il ya des contrats et des signatures peut-être des choses qui discutent par rapport à ça pour certains d'entre vous on va aller voir avec les miroirs les versos pour ce début du mois de novembre les messages par rapport à ce qu'ils vivent s'il vous plaît il ya l'idée de partir vers des choses peut-être nouvelles étrangères prendre de la distance ici avec certaines situations il ya peut-être l'idée de faire un voyage en tout cas on nous parle ici d'argent il ya quelque chose de nouveau concernant l'argent qui est en train de se produire qu'est ce qu'on a on vous dit que c'est pas bon on se fait le cadeau ici c'est comme c'est comme une bénédiction ici une victoire c'est pas mal du tout ça peut-être pris du retard c'est peut-être ça que vous êtes un peu paumé du retard par rapport au fait de voir ce projet pointé le bout de son nez là on est peut-être un carrefour et il ya l'idée ici de peut-être se faire trahir par des paroles des discussions qui qui vont peut-être pas sur ce qu'on examine mais on vous dit que vous êtes protégé sur ce qui sera certainement examiné ou par rapport à des décisions que vous allez prendre en tout cas on va maîtriser ici j'ai envie de dire avec l'étranger ce soit une personne qui est d'origine étrangère ou soit c'est vraiment un lieu totalement nouveau ici il ya l'idée de partir de partir vers quelque chose de beaucoup plus qui vous transforme en fait un qui va vous vraiment vous changer la vie et qui sera considéré pour vous vraiment comme une bénédiction ce sera considéré comme ce cadeau ici c'est quelque chose que vous que vous souhaitez c'est un peu ça que j'ai envie de dire et concernant l'argent ici j'ai l'impression qu'on s'y engage enfin on part léger on y va avec son petit baluchon et on quitte peut-être quelque chose qui était confortable mais plus plus tolérable ici parce que peut-être que manipulation enfin vous voyez un peu en tout cas il ya cette roue de l'argent qui tourne j'ai un trèfle à quatre feuilles donc un petit coup de chance un coup de cadeau et une réussite une victoire même si ça a pris du retard et qu'on est un peu perdu pour ça on va retrouver ici le fait que les choses bougent il ya j'ai l'impression vraiment que c'est déjà que vous êtes en pleine maîtrise de la situation ici par rapport à ce qui est en train de changer pour certains il ya vraiment l'idée de quitter quelque chose qui était confortable ouais c'est peut-être même concernant les finances ici d'investissement ou autre mais en tout cas on vous dit que vous allez vous allez fêter des choses ici j'ai l'impression que ce que vous aviez calculé ça va être ok voyez un peu l'idée que j'ai par rapport à ça allez on va recouvrir ouais cette maîtrise ici ça on va on va vous reconnaître ici avec la carte des grands honneurs on nous parle ici de peut-être quitter une zone de confort c'est lié aux finances ici une reconnaissance peut-être par pour une femme ou par rapport à une femme ici et elle fait de de plaire ici avec cette carte on nous parle de connaissances riches de maîtrise ici on nous parle de chance aussi il ya ici l'histoire de la route a été longue ici mais on arrive à son objectif c'est ça la victoire ici c'est cette réussite il ya le fait ici de c'est un peu vous le cadeau j'ai envie de dire parce que vous allez actionner des choses et engager les choses comme il le faut là on a l'impression peut-être dans cette attente de se faire voler on est un peu perdu on a l'impression qu'il ya peut-être des choses un peu malhonnêtes qui se passent pour certains en tout cas il ya des choses qui vont être décidées et on a un grand bonheur même si dans vos pensées vous avez l'impression d'être fort enfermé chez vous on a le changement qui s'actionne et la tente est terminée ici parce qu'on voit que on va vers des nouvelles choses et peut-être l'arrivée d'un enfant pour certains aussi plus loin ça sort pas dans le tableau mais en tout cas je l'ai vu plus loin je le dis parce que ben voilà en tout cas grande reconnaissance ici pour une femme par rapport à une femme au fait d'être plutôt chanceux j'ai une carte de chance ici d'être d'avoir misé ses pions comme il fallait ici avec calme et persévérance c'est ça que j'ai envie de vous dire la route a vraiment été longue peut-être pénible on a dû porter pas mal de cheveux sur son dos mais là on arrive enfin au sommet de ce qu'on devait arriver c'est enfin cette victoire j'ai l'impression ici que vous allez peut-être encore dans ces énergies de retard pour ce début du mois de novembre et que vous allez carrément j'ai envie de dire paranoïer ici pour certains parce que vous allez vous mettre des trucs dans la tête mais on va réussir à maîtriser un petit peu ce changement et on va vous reconnaître ici on va avoir un peu de 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 retour ici on va avoir une peut-être une personne qui qui va vous reconnaître certaines choses et je pense que ça va vous faire du bien c'est ça que vous allez vous sentir encore plus en victoire parce que il ya des choses que vous allez pouvoir c'est comme si clairement on engageait quelque chose concernant l'argent par rapport à une femme ou vous mesdames vous quittez ici une zone c'est vraiment lié à de l'investissement à de l'argent peut-être un placement et on se fait le cadeau ici d'une belle réussite et la route a été longue on vous le dit mais voilà on y arrive on y arrive donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour vous les grands honneurs sont tombés donc on va voir avec la victoire chapeau c'est sympa n'hésitez pas à me dire si ça vous parle les amis et n'hésitez pas à aller revoir le tirage peut-être même en fin de mois on ne sait jamais vous savez c'est des tirages de cartes donc on ne sait jamais vraiment nous dire on va faire ça comme ça et on va passer au relationnel sentimental bon comme pour les autres signes je vous propose trois jeux liés au sentimentale donc on a grand oracle de l'amour l'améthyste love et le amour à mort je tire trois cartes un autre paquet de chaque jeu en ligne et puis enfin je vous lis vous pouvez choisir si jamais vous voulez choisir un des trois jeux et avoir votre ligne je fais la lecture sinon je fais une lecture d'ensemble à la fin donc vous voyez un peu prenez les messages uniquement qui vous parle on va commencer avec le grand oracle de l'amour les versos qu'on soit en couple célibataire en triangulaire en relation compliquée complexe de toute façon toutes les relations et toutes les situations concernant le coeur sont toujours un peu compliqué sinon on serait pas ici allez les versos qu'est ce qu'on a sur le sentimentale nous parle de bonté bon bah c'est tout léger mais c'est sympa bon ici on a vraiment quelqu'un qui a le coeur sur la main c'est peut-être vous c'est peut-être une personne en face de vous en tout cas c'est ça a l'air de vous de vous raviver ici c'est comme si on était ressourcés renourri en pleine santé c'est vraiment ça c'est il y a le mot clé puissance donc c'est vraiment se sentir vous savez c'est un peu sentir ces tripes là qui se relèvent là il y a tout qui remonte là jusqu'au dans la gorge non je rigole mais voyez un peu la sensation et là on nous parle d'harmonie donc il y a vraiment le fait d'avoir le coeur sur la main ça ramène ici une belle santé une belle harmonie c'est vraiment tout léger c'est tout doux ici il y a vraiment une belle ambiance pourquoi parce que ben ici je pense qu'on a rebranché la communication regardez il y avait une fiche ici on est en train de de la remettre on a on voit oser parler la voix libératrice relation d'échange ici on est peut-être en train de de revenir dans une communication et c'est plutôt harmonieux c'est fait avec le coeur ici pour ceux qui ont choisi cette petite ligne c'est plutôt sympa et tout doux on va aller voir avec l'améthyste l'oeuf qu'est ce qu'on a pour vous pour ceux qui auraient choisi cette petite ligne ici pour les verser l'améthyste l'oeuf il nous parle de quoi il nous parle de fausses personnes et de médisance on va le reprendre peut-être concernant un coup de foudre vous voyez si ça peut vous parler pour les verser l'oeuf on nous parle du couple de l'union le fait ici de garder la foie roue on nous parle peut-être de difficulté un peut-être lié à une amie une soeur une confidente on avait quand même les médisances qui étaient sortis peut-être si vous êtes en couple concernant un couple ou le fait de se mettre en couple vous voyez comment vous vous situez il y a des choses peut-être à devoir traverser il y a des épreuves à devoir traverser on vous dit de de garder la foi la phrase de cette carte c'est la foi soulève des montagnes donc voilà voyez un peu c'est un peu comme si on vous disait de vous élever par rapport à à votre coeur ici c'est vraiment ça soit par rapport à cette cette fille cette personne de votre entourage en tout cas on nous parle c'est des énergies interchangeables vous savez c'est général ça peut être un meilleur ami une meilleure amie un frère une soeur voyez un peu comment ça peut vous parler peut-être un confident une confidente ici en tout cas il y a l'idée de de devoir traverser des difficultés concernant le couple par rapport à une meilleure amie ou grâce à une meilleure amie ici en tout cas on nous parle qu'il y a une transformation et un renouveau sur quelque chose qui s'était arrêté et qui est de nouveau réattirant qui attire de nouveau un changement ici donc bon garder la foi c'est ça en guerre centrale qu'on vous dit la foi soulève des montagnes sur les épreuves et les difficultés allez avec la mort à mort qu'est ce qu'on a pour ceux qui ont choisi cette petite ligne pour les versos j'avais chic la vidéo par là parce que j'ai déjà eu des des belles peripaties jusqu'à maintenant pour les tourner donc j'espère que ça va le faire on nous parle de souffrance ok et des pleurs on nous sort de nouveau l'union et on nous parle ici d'un feu on a de la passion quand même derrière ici on voit que par rapport à tout ce qui est pleurs, mal-être, mélancolie ici on voit qu'on n'est pas bien il y a ici cette femme ici qui pleure elle a quand même des mains dorées donc il y a le fait de quand même savoir y faire pour moi je ne sais pas pourquoi je dis ça c'est la 44 petite parenthèse on a de la souffrance concernant ici peut-être dans son couple, dans son mariage ici dans son union ou concernant le fait de devoir de vouloir se mettre en couple par rapport à quelqu'un qui est en couple vous voyez un peu comment ça peut vous parler on voit que c'est quelque chose qui vous anime il y a quelque chose qui vous brûle ici vous êtes fortement attiré par cette relation passionnelle on voit que ça va s'équilibrer ici sur votre instabilité et votre solitude on a cette porte ici qui se présente à vous sur ce qui vous lie à cette personne donc des opportunités il y en a mais là pour l'instant on est dans la souffrance et peut-être dans cet excès ici concernant le fait d'être en couple bon, vous voyez un peu comment ça peut vous parler en tout cas si je dois faire une lecture générale on voit qu'ici qu'il y a de la communication en d'autres paquets qui va se rebrancher comme je le disais on va retrouver ici le fait de pouvoir recommuniquer ça va apporter un renouveau ça va apporter un changement peut-être ramener de la passion de l'attirance ici on voit que c'est une carte assez haute je ne sais pas si vous la voyez il y a vraiment cette passion ici entre ces deux personnes carte centrale il y a le fait de devoir traverser des épreuves mais on vous dit de garder la foi ici il y a des personnes qui ont vraiment le coeur sur la main que ce soit vous ou une autre personne dans le couple ici peut-être j'ai deux fois le couple donc il y a vraiment si vous êtes célibataire pour moi il y a l'opportunité d'être en couple ici c'est peut-être un peu compliqué vous êtes peut-être soutenu par une meilleure amie ou c'est peut-être j'ai quand même l'harmonie ici au-dessus de cette amie de cette amie de cette soeur de ce frère vous voyez un peu de cette personne ici qui vient harmoniser un peu le fait d'être dans le feu ici dans le brûlant mongeux j'ai eu peur c'est de la vicelle en tout cas le fait de garder la foi ici dans son union c'est garder cette puissance on a quand même cet arbre il y a un coeur gravé dedans donc c'est l'idée de croire en cet amour et le fait de se donner de l'amour aussi par rapport au coup sur la souffrance il y a comme une réparation j'ai envie de dire ici il y a le fait de retrouver du contact le fait d'y croire encore et de ramener vraiment cette harmonie et cette foi et renourrir ce désir peut-être raviver la flamme aussi on a quand même une souffrance ici j'ai quand même envie de m'en retaper sur le fait peut-être de quelqu'un qui revient ou d'une situation qui tourne toujours en rond qui est toujours en train de recommencer je pense plutôt que c'est ça qui est en train toujours c'est toujours les mêmes situations et ça vous met dans une certaine souffrance pour certains et on a l'impression de revivre toujours la même chose ici mais on va oser parler on va actionner comme on le voit dans le général il y a des choses vous allez quitter une zone de confort et vous allez maîtriser ici vous allez garder cette foi et ce feu ici de passion pour pouvoir dépasser dépasser ces difficultés et aller vers cette transformation et ce renouveau c'est ce que je vois pour vous voilà allez je vais aller vous en chercher une petite avec les portes de l'intuition un petit conseil une petite carte pour le mot de la fin on va aller voir pour les versos qu'est-ce que j'ai hop elles se sont retournées ben voilà on a l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré on vous dit que la mécanique ici se met en place on vous dit d'être peut-être patient ici parce qu'on a la chance qui vient de sauter pour vous et croyez en votre bonne étoile et vous provoquerai de véritables coups de chance c'est vraiment ça qu'on vous dit et voilà avec ce diable on vous sort quand même la maîtrise pour passer dans la maîtrise il vous faut accepter le chaos il prouve que votre vie change transformation métamorphose renouveau les gars je vous souhaite un bon début de mois de novembre j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à commenter si ça a résonné en vous le partagez avec des personnes si vous pensez que ça peut leur parler c'est toujours chouette de pouvoir partager et liker vous abonner évidemment c'est pas encore fait je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon début du mois de novembre bisous bisous et je vous souhaite un bon début du mois de novembre et je vous souhaite un bon début du mois de novembre